Le prince Harry a été moqué pour avoir semblé copier et coller le discours du prince William lors de son discours aux Nations Unies hier, le clip comparant les deux discours côte à côte semble montrer certaines ressemblances, le discours de l'église d'Ecosse de 2021 du prince William faisant référence à des points de discussion similaires. Faisant référence à la mort de sa mère, William a déclaré, et dans les jours sombres de chagrin qui ont suivi, Jai trouvait réconfort et réconfort dans la nature écossaise, dans le discours d'Eyer. Harry a également fait référence à sa défunte mère, la princesse Diana, en parlant de l'Afrique, en disant, c'est cela que je me suis senti le plus proche de ma mère et que Jai cherchait du réconfort après sa mort. Il continue à parler de Meghan Markle, ajoutant et où je savais que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme. De même, le prince William a déclaré dans son discours de 2021, c'est ici en Écosse, il y a 20 ans, que Jai rencontrait Catherine pour la première fois. Inutile de dire que le moment où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur. Écrivant sur Twitter, un utilisateur a écrit à côté du clip, le prince Harry vient de copier et coller le discours de l'Église d'Écosse 2021 du prince William. Le prince Harry a également été accusé d'avoir copié le format du discours. Cela survient alors que Harry et Meghan ont fait face à des manifestations en dehors du discours aux Nations Unies à New York. Les membres de l'ONU se sont réunis lundi dans la salle de l'Assemblée Générale pour célébrer la journée. International Nelson Mandela. Mais des manifestants ont été photographiés à l'extérieur brandissant des pancartes exhortant le duc et la duchesse à rentrer chez eux. Un manifestant a brandi une pancarte indiquant « Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux en Afrique du Sud. Markle a passé 18 mois dans des châteaux et s'est plaint à la télévision pendant une pandémie. Pourquoi sont-ils ici ? » Le duc s'est également moqué de sièges vides lors de son discours après la diffusion d'images montrant la salle de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada